salut dans cette vidéo on va voir la modélisation d'une nouvelle pièce de notre auto et donc avant de continuer je voulais faire ça que on puisse voir des couleurs random c'est notre belle petites voitures et donc on va réaliser dans cette vidéo cette partie et cette partie ici là il est sûrement d'autres parties mais pour l'instant on va se focaliser sur ça et ça et donc cette partie bizarrement elle semble un cube encore une fois on va utiliser le cube de base et donc on va faire un shift a on va aller dans les mèches on va prendre le cube et donc le cube on va l'éditer on a dit mode raison pour laquelle on fait tab et on va placer ici et on va faire un slash ok on a ça ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en wireframe on va faire comme ceci un board select on se déplace jusqu'ici et on va faire un contrôle r ici et on va ce qu'il est ici ok là on va faire un contrôle r ici j'ajoute deux edge loop de maintien je fais un sx là je fais un contrôle r ici je fais un contrôle r je pars sur ma vue de profil et je vais également faire un contrôle r ici ok nice je vais sélectionner ma partie ici je vais faire une rotation et je vais déplacer vers le haut comme ça je vais faire une rotation et je vais déplacer vers le haut comme ça là je vais faire un board select et déplacer ici et ce qu'il est un tout petit peu comme ceci je vais également rajouter des edge loop de maintien et je vais faire un s z ici alors en faisant le s z ça ne donne pas bien et donc la solution qui reste c'est de faire glisser les vertices et donc aussi on va faire un alt clic droit ctrl e et slide je slide mes vertices vers le haut comme ceci et je fais la mode opération en bas ctrl e et ici en ctrl e et ici en ctrl e je pars sur add modifier subdivisant les surfaces je mets ma viewport add e je smooth mes vertices avec un w chez smooth et je vais à présent venir ici en bas faire ctrl e et slide comme ceci et euh je vais moi déplacer ici vers le bas comme ça et ici je vais déplacer vers le haut et ici je vais faire un r et alors déplacer comme ça un tout petit peu et un petit r ok j'ai cette forme qui est plus ou moins celle que je voulais faire et je vais faire un slash pour faire revenir les autres éléments de ma scène et donc cette forme moi je vais la placer là où il faut la placer du coup je fais une rotation et je fais un déplacement comme ça ok je me place sur ma vue de face et ici en haut on va chercher à avoir des coins beaucoup plus arrondis et donc on va faire ici un alt clic droit un ctrl e un head slide comme ça on va faire de même ici euh en haut sauf que ici on va plutôt faire glisser ceci par la boucle de l'artiste non mais les edges que l'on voit ici du coup on les sélectionne là ici ici je pars en mode de sélection du vertice je fais un ctrl e et ensuite un head slide ok je pars sur ma vue de profil je regarde ce que je dois modifié encore et ici je vois que je peux faire un head slide ou alors un g ici également je fais un ctrl e un head slide ici je fais un block select et je fais un déplacement comme ça je fais également un déplacement sur l'axe de z je monte encore un tout petit peu en way of frame je vais déplacer un peu comme ça et euh je vais faire un c ici et une petite rotation comme ça là là en bas pour terminer je vais faire un alors je vais faire un c comme ça je vais faire un g comme ça je vais faire un ctrl e nice je vais faire un ctrl e et je vais utiliser le proportional editing ici avec un shift maintenu je vais un peu diminuer la taille vue de face vue de profil parce que là actuellement je ne vois pas bien l'image de référence donc je vais un peu regarder sur une autre vue ici je vais regarder un peu ici ouais c'est plutôt ça je trouve juste que ici on va rajouter une edge là et on va déplacer ici vers le haut il fait un slash un petit slash comme ça ici je déplace vers le haut je fais ça et j'ai fait slash et j'ai fait slash je peaufine quelques détails ouais désolé si je prends un peu de temps pour faire ça tous ces modifications c'est parce que par rapport à mon image de référence j'ai envie de m'approcher au maximum mais déjà je crois que c'est bon pour cette pièce et donc on va donc faire la seconde pièce je vais changer d'image de référence pour travailler avec cette image ici et donc et donc et donc déjà ici je vais un tout petit peu reculer ça là et là c'est ma vue de profil là ouais ok mon volant ce que je vais faire c'est que je vais faire une rotation de 180 degrés et je vais faire une rotation r de 45 degrés alors r de moins 45 degrés ou alors r de moins 42 degrés ok et ici je vais juste déplacer ça un tout petit peu vers le haut alors ici je vais plutôt faire un contre r ici je vais un peu reculer ça devant et donc pour faire ça on va utiliser un paf on va aller en faire un shift A on va aller dans les keufs et on va importer un paf on va faire slash pour le placer au premier plan pour la vue de face et on va aller en edit mode on va déjà venir ici en bas dans les dans Geometry dans Bevel et au niveau du diff on va augmenter ici comme ça ok maintenant on va donner une belle forme à nos coupe de baisiers un autre keuf je vais dire et ici on va placer ça comme ceci ici et là ici je peux faire un x dissolve vertice parce que c'est pas nécessaire et là je vais extruder je vais extruder comme ça je vais encore extruder comme ça toujours avec des E ici je vais déplacer ça comme ça ici je vais faire un dissolve de celui-ci je vais bien placer ça à ce niveau alors ici on peut pas faire un add center parce que apparemment ce sont des keufs et ils n'ont pas cette propriété du coup moi je vais d'abord chercher à bien les arranger comme ça celui-ci on peut faire dissolve x dissolve pour bien les placer comme ça avec le minimum de vertice x dissolve donc là ça vient comme ça ça part un tout petit peu alors ça ça arrive ici on peut tout sélectionner on fait un s x ou alors un alt s sur l'axe des six un objet mode on peut faire un s x comme ça on regarde bien la forme parce que lorsqu'on va la valider on pourra plus forcément la modifier ok nickel du coup là on va faire un shift d ici ici je vais mettre d'elle note visible je vais cacher ça celui-ci je vais aller dans objet convey to convey to mesh mais avant je vais venir ici je vais mettre a car et je vais maintenant venir objet c'est convey to mesh je regarde à quoi ça ressemble en edit mode et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de vertice du coup je vais faire un ctrl z et je vais mettre la valeur croix ici je vais maintenant venir dans objet convey to mesh ok déjà que c'est un mesh maintenant je vais faire ici un breed edge loop du coup je fais un alt clic droit shift maintenu alt clic droit ctrl e breed edge loop je peux supprimer une loop ici x dissolve edge comme ça il ne me reste plus que ça et je pourrais maintenant ici ajouter la subdivision de surface et mettre le level du port à deux déjà on a cette belle forme qui est présente ici on peut également modifier les proportions en edit mode si elles ne correspondent pas avec un alt s ou alors utiliser le proportional editing pour pouvoir modifier modifier comme ça ou même ici comme ça ou même ici comme ça ok nice du coup là on va sélectionner nos creux pédales on fait slash on part sur la vue de dessus et je pense qu'elle est positionnée quelque part ici en scale vue de profil elle est quelque part là mais avant de la positionner d'abord ici on va un tout petit peu déplacer ça devant bien là ok c'est parti on va déplacer aussi un peu devant ici un peu devant et nos pédales on va les placer là sauf qu'on va d'abord faire une rotation sur l'arc de z de 180 degrés et on va également faire une rotation comme ça un scale et un G je pars sur ma vue de dessus je déplace ça un peu là je vais faire la semi-cri avant de terminer cette vidéo du coup comme j'ai effectué des rotations sur mon objet je fais d'abord un shift c je vais faire un ctrl A apply all transformation et je vais faire add modifier et enfin mirror ça m'écraille il s'en fera ici de l'autre côté et je pense que c'est c'est tout pour cette vidéo je vais également vérifier quelques petits détails comme par exemple la proportion ici avec un alt s et déplacer un peu comme ça déjà vue de face je vais prendre une autre image de référence ici et là ouais ici on voit bel et bien nos pédales de la voiture du coup je vais un peu se faire monter ça je scale je le déplace comme ceci déjà la roue sera un tout petit peu plus petit mais bon c'est pas grave ici on va faire un alt s vite face vite face vite face add s tout on peut être un en un Sous-titres par Juanfrance ici on va faire un petit rx et voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo ici on a juste encore un tout petit peu ce qui est ça je pense que c'est plus ou moins tout pour cette vidéo ici on va un peu rabaisser le siège de même avec cette partie ici le volant on va un tout petit peu les skis il est déplacé comme ça ok avant même de terminer la vidéo on va ajouter une curve ici un cylindre on fait un shift a dans les mèches on importe un cylindre on me laisse les configs par défaut à 16 et tout on part en edit mode et on scale comme ça on ajoute les edge loop de maintien on fait une rotation on sélectionne tout on fait tout d'abord on scale sur l'axe de z on scale de manière générale on fait un r avec un control maintenu et on fait un g on fait un r et on scale et on scale on scale encore d'accord ici on déplace en reframe on déplace également ici on va faire un bord select et on va faire un g ici j'ai fait mon goût r ici j'ai fait mon concours r ici également il fait un slash j'ajoute des edge loop de maintien à ces endroits j'ajoute le modifiant j'ajoute le modifiant subdivision de surface j'ai mis la vieux portale 2 et juste mousse les artistes il fait un slash vue de profil on a ceci vue de face on a ceci je n'aime pas trop la rotation de mon élément et donc je vais modifier un peu ça vue de face je vais un peu sur le fait et on est dit de mode je vais un peu ce qui est ça alors non et ici je vais un peu avancer et descendre ici on fait r on fait un shift c et je pense que c'est tout pour cette vidéo là je vais modifier un peu le détail là on peut faire ça et ici on va au capa supprimer tout ça et faire un slash wireframe et je vais fermer ici m add center je vais faire de même ici extrusion scale es m add center je vais faire un slash ici ici je vais un tout petit peu déplacer sur l'axe telsed et je vais un tout petit peu scaler mon objet ici avec un shift maintenant ok on va un tout petit peu l'effet monte comme ça voilà on va on va laisser ça ici on va faire un control z ici et là et là edit mode et voilà c'est la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ciao c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que c'est ce que je veux dire